Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, semaine 9 mai 2022, 9h44, heure du Québec. La chaleur s'installe ici, dans les basses torrentides au Québec. Après un hiver très froid rigoureux, sibérien, un printemps qu'on pourrait presque qualifier d'absent, on va voir ce que l'été nous réserve, mais beaucoup, beaucoup de choses se passent en ce moment aussi, vous le voyez autour de vous. C'est hallucinant. Je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui, sûrement. Mais on s'en retourne dans le monde extraterrestre, ovni, puis on en parle de plus en plus. C'est devenu maintenant presque chose courante. Les agences de renseignement, les gouvernements, les scientifiques en parlent avec, à l'aise, comme on pourrait dire, sans avoir peur de passer pour un urluberleux. Je pense que maintenant, on est pas mal convaincu, tout le monde, qu'on peut pas être seul dans cet immense univers, ou petit, ou grand, je le sais pas, mais on n'est pas seul, sûrement pas. Les visites datent d'il y a longtemps, on a des traces de ça dans les écrits, dans des hiéroglyphes, dans toutes sortes de représentations, même de constructions, qu'on était incapable d'expliquer aussi. Et là, maintenant, le US Sun nous rapporte, ce matin, que la meilleure photographie d'un ovni jamais prise a été publiée par des gens sérieux, des chercheurs, des recherches qu'on a faites dans un lac au Costa Rica. La photo nette et à haute résolution, comme d'habitude, je vous laisserai l'article dans la boîte de description, prise à partir d'un avion léger survolant la jungle du Costa Rica, montre ce qui semble être un disque métallique volant sous un avion. Une nouvelle impression, haute résolution de ce qui a été appelée la photo d'ovni la plus convaincante de tous les temps, a été publiée 50 ans après sa première prise. Imaginez-vous, incroyable, le photographe aérien Sergio Loaizan utilisait un appareil photo de cartographie de 100 livres alors qu'il survolait le Costa Rica dans le cadre d'une mission d'arpentage des terres avant la construction d'un projet hydroélectrique près d'un volcan arénal dans les hautes terres du nord du pays sud-américain. Je fais un petit arrêt ici, ceux qui s'intéressent comme moi aux phénomènes extraterrestres, vous pourrez constater qu'il y a souvent eu des images, des photos, même des vidéos qui ont été filmées d'ovnis sur coupe volante ou phénomène aérien non expliqué, survolant, au étang autour de volcans. On en a vu beaucoup au Mexique, donc, il est encore là aujourd'hui, on voit un endroit peut-être idéal pour ces civilisations de se cacher, où sont-elles, vivent-elles sous la Terre, au centre de la Terre, je ne le sais pas. Alors qu'il survolait le lac à une altitude d'environ 10 000 pieds, l'homme en question a pris plusieurs photos en noir et blanc, haute résolution du lac et de la forêt tropicale environnante, à des intervalles de 20 secondes, dans une image horodatée à 8h25, un disque métallique brillant, une secoupe volante extraterrestre classique, peut être vue, volant apparemment entre l'avion bimoteur et le sol, donc fascinant. Et l'image est vraiment, c'est très très clair, vous allez le voir quand je vais vous laisser le lien dans la boîte de description et que vous allez le voir vous-même, et l'article continue en nous disant que l'objet n'est visible que dans l'image numéro 300 de la série de photos, il y a un signe soit dans l'image précédente du film, soit dans celle prise immédiatement après. Personne, ni le pilote, ni ses trois membres d'équipage ne l'ont vu pendant le vol proprement dit, selon l'altitude exacte de l'objet, on pense qu'il volait entre 120 et 220 pieds, il faisait, pardon, entre 120 et 220 pieds de diamètre, malgré une analyse approfondie des ufologues sceptiques. L'image n'a jamais été expliquée, malgré les théories selon lesquelles le super, ou la super photo aurait pu être un reflet, ou le super objet, un reflet fortuit d'un lac ou même d'un couvercle de théière, les tentatives de création d'une fausse version de l'image à l'aide de la technologie de l'époque ont échoué. C'est l'une des confirmations scientifiques les plus convaincantes que les ovnis sont réelles, déclare Oscar Sierra, un ufologue basé au Costa Rica. Le groupe de recherche sur les ovnis UAP Media a obtenu un nouveau balayage de tambour à haute résolution de l'image originale. Une déclaration d'UAP des médias indique que les chercheurs Richard Haynes et Jacques Vallée, qui ont publié la photo originale, avaient prié de ne pas en parler par les employeurs de Laosa, l'Institut géographique national du Costa Rica. C'est elle qui publie l'image d'ailleurs. Au fil des ans, la super photo a commencé à être oubliée, mais elle est revenue dans la conscience publique grâce à un article d'avril 2021 dans le New Yorker intitulé « Comment le Pétagone a commencé à prendre les ovnis au sérieux? » Wow! Vraiment fascinant. Le journaliste du New York Times, ou la journaliste Leslie Keane, décrivant l'image comme la meilleure photographie d'un ovni jamais prise, a-t-elle déclaré « Il y avait cet objet disque et vous voyez clairement le soleil se refléter sur cet objet rond, qui a un petit point sur le dessus. » Et ce qui est important à ce sujet, c'est que c'était une photo du gouvernement costaricain. Il y a une chaîne de garde claire, il a toujours été en possession du gouvernement costaricain. Vous savez donc que c'est un authentique et que c'est complètement inexpliqué, formidablement renversant ça. Mais pour nous, c'est une bonne nouvelle, ça confirme ce qu'on pense depuis longtemps. Pendant ce temps-là, la NASA veut envoyer des photos de nus dans l'espace pour attirer les extraterrestres, nous raconte chrome.chrome. Et ça, ce n'est pas des sites conspirationnistes, c'est des sites de nouvelles très sérieux. Et on nous dit que la NASA prévoit lancer des images nues dans l'espace dans le cadre de sa dernière tentative pour entrer en contact avec d'autres vies intelligentes dans l'univers, selon une étude récemment publiée par l'Agence spatiale. Cependant, les images proposées ne seront pas des photographies graphiques d'humains nus comme vous pourriez le penser. Au lieu de cela, ce sont des dessins anatomiques de base d'un homme et d'une femme accompagnés d'une représentation de l'ADN. Les humains saluent, susceptibles de les rendre plus accueillants pour la galaxie et pas du tout effrayants. Les croquis ont été révélés dans une étude qui fait partie d'un projet de la NASA appelé Beacon in the Galaxy qui vise à déclencher la communication avec toute civilisation extraterrestre qui pourrait être là. Imaginez-vous, quand même assez surprenant, mais on en est là. Le message transmis comprend également une représentation simple d'une carte du monde et d'un diagramme sur le fonctionnement de la gravité terrestre. Les scientifiques disent que le message sera écrit en code binaire qui, selon eux, pourrait être largement compris par les extraterrestres, selon l'étude. Bien que le concept de mathématiques en termes humains soit potentiellement méconnaissable pour un extraterrestre, le binaire est probablement universel pour toute intelligence, pour toutes sortes d'intelligences, indique-t-on. Dans l'étude, le binaire est la forme la plus simple de mathématiques. Cela n'implique que deux opposés, 0 et 1, oui ou non, noir ou blanc, masse ou espace vide. Le message proposé comprend également des concepts mathématiques et physiques de base pour établir un moyen de communication universel suivi d'informations sur la composition biochimique de la vie sur Terre, la position horodatée du système solaire dans la voie lactée par rapport aux amants globulaires connus, ainsi qu'une représentation numérisée du système solaire et de la surface de la Terre selon l'étude. Wow! Fascinant! Incroyable! Ce n'est pas la première fois que la NASA transmet des représentations d'humains nus dans l'au-delà ou dans l'espoir d'attirer l'attention des extraterrestres. Auparavant, les plaques et les disques d'or envoyés sur les millions, ou les missions, pardon, Pioneer et Voyager, chacune dirigée par le célèbre astrophysicien Carl Sagan, au début des années 70, comprenait des illustrations d'un homme et d'une femme nue, bien que beaucoup moins détaillé, le lancement de cette bouteille dans l'océan cosmique dit quelque chose de très prometteur sur la vie sur cette planète a conclu Sagan. Je vous laisse ça aussi. Les temps ont bien changé. Musique Musique Musique